Toi chers amis, j'espère que tu te portes bien et j'espère que cette nouvelle année a bien commencé pour toi. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un message très important avec toi. C'est le fait que c'est une nouvelle année qui a commencé et ça veut dire que c'est une nouvelle page que tu dois écrire dans l'histoire de ta vie. Mais le plus important c'est que je n'ai pas envie que tu, comme tout le monde, tu prennes des résolutions mais après que tu ne vas pas respecter. C'est pas ça le but. Mais je veux que tu comprennes la nécessité pour toi de prendre du temps pour réfléchir sur ce qui n'a pas marché dans l'année précédente pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans l'année suivante, c'est-à-dire celle-ci. Le plus important c'est que tu te dises qu'il n'est jamais trop tard pour recadrer le tir dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux dans la vie parce que le plus important c'est pas de faire les choses à la perfection, mais le plus important c'est de te dire que où est-ce que ça n'a pas marché et où est-ce que je dois recadrer le tir pour repartir sur une nouvelle base. Aujourd'hui je veux que tu prennes un moment pour te dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'année 2019. Prends au moins peut-être une semaine à te remettre en question et à prendre de nouvelles résolutions. Mais ne prends pas seulement de nouvelles résolutions mais passe à l'action. Passer à l'action veut dire que n'attends pas forcément que les choses soient parfaites pour commencer quelque chose. N'attends pas forcément l'aide de quelqu'un pour commencer quelque chose. C'est pas ça le plus important. Mais commence quelque chose et ensuite lorsque tu auras commencé cette chose-là, tu pourras clairement demander après de l'aide aux gens. Alors quand je parle de commencer quelque chose, je parle d'entreprendre. Je parle de commencer un business. Parce que oui, l'Afrique a besoin d'entrepreneurs. L'Afrique a besoin des gens qui se lancent et créent des business pour contrôler notre économie. Le véritable problème c'est qu'aujourd'hui, nos économies ne nous appartiennent plus. Et c'est vraiment dommage. La preuve, c'est que les multinationales ont clairement contrôlé le business. Et ce qui fait que nous actuellement, on ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus nos ressources et on est toujours en train de dire que l'Afrique est riche. Non, l'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est riche en termes de ressources. Il y a une grande différence entre avoir des ressources et être riche. La première richesse, c'est d'abord le capital humain. Mais maintenant, pour qu'on puisse bien pouvoir développer nos ressources, il faut d'abord développer le capital humain. Et le capital humain, pour le développer, ça passe d'abord par le changement de mentalité. Commencer à comprendre que tu es capable de t'accomplir, que tu changes d'abord ta façon de penser. Et William James avait dit ceci, tu commences à changer ta vie en changeant d'abord ta façon de penser. Mais le véritable problème, le niveau sur lequel tu te trouves actuellement, c'est parce que tu n'as pas encore compris la nécessité pour toi de changer ta façon de penser. Lorsque tu vas commencer à changer ta façon de penser, tu vas clairement comprendre que tu peux aller à tous les niveaux et tu peux réussir dans tout ce que tu entreprends. Alors aujourd'hui, moi, je viens de te poser cette question pour cette nouvelle année qui a commencé. À quel niveau est-ce que tu luttes pour réussir dans tes projets? À quel niveau est-ce que tu n'arrives pas à t'en sortir? À quel niveau est-ce que tu es bloqué et tu te dis que tu aurais peut-être pu faire mieux? Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que, en commentaire, dis-moi à quel niveau est-ce que tu luttes? Afin que nous puissions aller ensemble et réussir ensemble pour que l'Afrique soit un continent prospère. Dis-moi en commentaire quelles sont tes difficultés? Afin que je puisse t'aider et afin qu'on puisse grandir ensemble dans cette aventure qu'est l'entreprenariat et aller investir au pays. Oui, l'Afrique a besoin d'entrepreneurs et l'Afrique a besoin des gens qui transforment leur continent. Donc, c'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. J'espère que tu partageras cette vidéo et que tu vas t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu business. Donc, on se dit à plus et on se dit à bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada